Qui dit jeux de redis dit 5 à 7 et qui dit 5 à 7 dit réseautage. Montréal.tv est au PR Kick-Off Party ce soir, au menu de la bière, des beignes, de la pizza et le gratin des communicateurs de Montréal. C'est parti! D'où vient l'idée de rassembler tout ce beau monde-là, tous les professionnels des relations publiques au Kick-Off Party? On ne se le cachera pas, en relations publiques on aime ça parler. Je ne sais pas. Moi non, moi non. On s'est dit pourquoi pas organiser des événements où est-ce qu'on peut échanger entre nous sur les nouveautés, ce qui se passe dans notre industrie, se former, se donner des conseils. Le but de l'agenda PR c'est vraiment de créer une belle communauté aussi, une communauté trendy, le fun, des gens, des communicateurs, pour que les gens des relations publiques soient vraiment vus. Agenda PR, avant tout, c'est un site pour éviter les conflits d'horaires. Quand vous faites un événement, allez consulter Agenda PR, agendaPR.ca. Vous allez voir, est-ce qu'il y a un autre événement déjà à la date de l'événement que j'aimerais organiser? Sinon, bon, bien, vous shotgunnez la date. Sinon, bien, on vous invite à prendre une nouvelle date, parce que le but c'est que tout le monde ait des événements à succès. Quelle est l'importance d'avoir ce genre d'outil, ce genre de référence pour la communauté de communicateurs à Montréal? C'est génial, c'est vraiment génial parce qu'on se marche sur les pieds, c'est un petit milieu. Quand on a quatre événements le même soir, avec un pool de médias traditionnels et médias sociaux qui doivent aller partout, c'est plus pratique. Là, on sait, on se respecte les uns les autres. On est chez vous ce soir, là. C'est toi qui accueille, tu es l'autre. Oui, tout à fait. Et WeWork reçoit beaucoup d'événements de ce genre chaque semaine. Mais en quoi celui-là est différent? Chez WeWork, on a des événements toute la semaine, en fait. Ça varie en des trucs de yoga, des chambres de commerce, des kick-off de start-up. Donc ce soir, je trouve que c'est très intéressant d'avoir un autre groupe de monde. C'est une bonne vibe. Ben oui, absolument. Les Giphy photos, ça c'est magique. Le pizza, donuts, la bière, c'est très WeWork. Donc je trouve que la vibe est parfaite pour nous autres. Puis je trouve qu'aussi, bonne chose, c'est qu'on ouvre les portes à d'autres mondes qui vont savoir c'est quoi WeWork. On dit depuis tantôt qu'il faut aller à la rencontre des gens. Je vais me traiter au jeu. Je vais avoir des défis. On va voir si je suis capable, moi, de m'intégrer dans la gang. Ok. Fais un selfie avec une personne qui a la même couleur de cheveux que toi. C'est quand même facile. C'est quand même facile. Va parler à une personne habillée en rouge. J'espère qu'elle est cute. Oui, bonsoir. C'est un piège. C'est chien, je dois dire. Parce que vraiment, Emma, la joke, je te laisse le temps de mastiquer, c'est que j'ai pigé tantôt dans le bol à des filles d'aller rencontrer quelqu'un qui est habillé en rouge. Alors là, je me suis dit, bon, Emma semble être la candidate idéale. Comment ça va? Comment ça, Alexandre? Chanté. Ce soir, le but, justement, c'est peut-être de sortir de sa zone de confort et d'aller justement dire salut à des gens, serrer des mains. Oui, effectivement. Et travaillez-vous dans le domaine des communications? Oui. On est étudiantes, en fait, en communication, donc pleinement en recherche d'emploi. C'est ça qui se passe. Et vous êtes au bon endroit, toi, Roland? Moi, je suis aussi en communication à Sherbrooke. On est finissant? Ça termine bientôt? Finissant. La même couleur de cheveux que moi, j'ai trouvé au naturel, tout. On est rare à tomber sur les bonnes personnes. D'ailleurs, si ça vous importune pas, j'aimerais prendre un selfie avec vous deux. Absolument. C'est correct? Entouré de mes deux nouvelles blondes. Bien, je vais être blondes. Merci.